Dans Arrow Front Quest, il y a de l'open field, comme dans Call of Lagun ou Rise of Kingdoms. Sauf que ici, les compétences ne sont pas accrochées aux héros. Donc on va devoir nous dire telle compétence va bien aller avec tel ou tel héros. Et en fonction du trio que nous allons faire, nous allons créer une composition d'armée. Il existe plusieurs compositions d'armée. Il y a la burn, qui consiste à brûler l'ennemi, puis faire des dégâts sur une cible qui est brûlée. Il y a la composition assaut, qui va rajouter des attaques normales. Et alors, nous avons les compositions désarmement, silence. Où là, on va empêcher l'ennemi de jouer et venir répercuter des dégâts sur le fait qu'il soit mis en silence ou en désarmement. Et alors après, on a des compositions avec un gros DPS, un tank, un heal. Par exemple, avec Hannibal, en gros DPS, puis un tank, un heal derrière. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de la meilleure composition au début du jeu. Alors, la meilleure, c'est un grand mot. Parce que si vous avez utilisé beaucoup de gemmes, ou si vous avez eu vraiment de la chance dans vos invocations, il y a moyen que vous ayez mieux. Mais je pense que pour plus de 80% des joueurs, ça va être la meilleure composition à jouer au début, en tout cas. La composition, vous la voyez ici taper depuis le début. Elle vous est proposée, en vrai, elle va vous coûter 1€. Parce qu'il faut débloquer Léonidas et l'avoir éveillée directement. Et en fait, elle va être forte. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir 3 héros éveillés très rapidement. Léonidas, Marie et Lucid. Maintenant, vous allez me dire, comment fonctionne cette composition ? Donc déjà, c'est une composition burn. Ça veut dire que, en fait, Marie va venir brûler la cible. Si on décortique dans les rapports, Marie va brûler la cible. Ensuite, il va falloir faire jouer Léonidas ou Lucid, qui vont venir faire des dégâts si la cible est brûlée. Lucid, vous n'allez peut-être pas l'employer longtemps. Parce qu'il va vite être remplacé par soit un tank, soit un heal, par exemple. Ou même peut-être Guanyu, si vous l'avez. Et vous verrez plus tard dans le jeu, mais il va y avoir un mec qui s'appelle Oda Naboudaga, qui est blindé fort. Mais bon, voilà. Ça, ici, au début, la première compo, je pense, les premiers jours, vous pouvez clairement jouer avec ça. De toute façon, le site, lorsque vous n'allez plus l'employer, vous allez pouvoir faire une passation d'XP. Donc, vous allez prendre l'XP que vous lui avez donné, et vous allez pouvoir le mettre sur un autre héros. Donc voilà, ça, c'est la composition. Ensuite, une chose très importante à savoir, c'est, quand vous allez dans héros, il faut absolument faire jouer Marie en première. Ça veut dire que l'agilité, que vous voyez là, il faut qu'il soit plus haut chez Marie que chez les autres. Sinon, quand un tour de combat se passe, c'est un autre personnage qui va jouer. Et si, par exemple, c'est Loneidas qui joue, si on lit sa compétence, préparez un tour pour lancer deux attaques physiques contre un seul ennemi, chaque cible étant choisie indépendamment. Si la cible est en état de brûlure, les dégâts sont augmentés. Ça veut dire que la cible doit être brûlée. Donc, c'est-à-dire que Marie doit brûler la cible avant que Loneidas joue. Donc, Marie doit avoir le plus d'agilité. Ici, elle a 103. Ici, on a 110. Donc, ce n'est pas bon. Ensuite, on a le seed. Donc, ça veut dire que là, pour le moment, ma composition, elle n'est pas bonne. Je dois vraiment faire en sorte que Marie a plus d'agilité pour passer devant Loneidas. Sauf qu'ici, même si j'enlève les 5 et que je les mets en dessous, on peut voir qu'elle ne jouera pas. Regardez. Tac, 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 tac. Voilà, ça fait 108. Donc, on est toujours derrière Loneidas. Donc, ici, dans ce cas-ci, la composition ne va pas être optimale puisqu'on va juste avoir le seed qui va venir répercuter sur le fait que la cible soit brûlée. Loneidas ne va pas gagner ce bienfait-là. Et alors, dès que je serai niveau 30, je vais regagner des points. Et là, du coup, on va pouvoir remettre des statistiques. Et à ce moment-là, en toute logique, Marie passera devant Loneidas. Et là, du coup, ma composition sera bonne. Soit je fais ça, soit je pourrais essayer de faire une passation d'XP et que Marie soit 27 et que Loneidas soit 25. Je n'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment que ça. Surtout qu'ils ne vont pas tarder à être niveau 30 sûrement aujourd'hui dans la journée. Parlons maintenant d'être compétent. On peut voir que Marie, je l'ai mis beaucoup d'agilité. Sinon, elle va avoir beaucoup de magie. Qui dit magie, dit que vous devez lui mettre des trucs qui vont faire des attaques tactiques, comme le jeu appelle ça. Donc par exemple, défection ennemi, on voit que ça fait des attaques tactiques. Tactiques, en gros, ça va utiliser l'intelligence. Parce qu'on veut du coup, surtout pour Marie, c'est le fait qu'elle burn. C'est le fait qu'elle va brûler l'acide. Donc ici, on a un état de brûlir avec bombe alchimique qui est vraiment l'un des meilleurs qu'on pouvait avoir au début parce qu'elle a des chances de le proc sur deux ennemis. Donc il y a vraiment beaucoup de chances que les ennemis soient brûlés. Et alors, du coup, sur Loneidas, malheureusement qu'il joue avant, mais imaginons qu'il joue après, on va avoir Marteau Sterling qui va vraiment taper plus fort si la cible est brûlée. Bataille, ici, pareil. Si la cible est en état de brûlure, on tape plus fort. Et alors, formation à hélice. Si l'ennemi est dans l'effet de brûlure, il gagnera deux fois l'effet d'immunité au malus. Donc voilà, vous avez compris un peu le système. Donc Marie brûle et ensuite, on va mettre des compétences qui vont jouer après, qui vont justement faire des dégâts sur le fait que Marie soit brûlée. Et alors après, on a le Seed. Si la cible est dans un état de brûlure, les dégâts seront augmentés. Et alors ici, pour les deux autres, ce ne sont pas les intérêts de brûlure. Enfin, ce n'est pas pour une composition burn, entre guillemets. Mais on va dire que je n'avais pas grand-chose à mettre en reste pour un début de serveur. Mais si je voudrais optir là, en fait, ma compo, je pourrais mettre Marteau Sterling formation à hélice sur le Seed parce que ça tape très fort si la cible est brûlée. Mais du coup, je n'aurais, entre guillemets, rien à mettre sur le UNDAS. Mais au moins, Marie aura brûlé la cible pour que le Seed joue. Je ne sais pas si vous avez compris. Je trouve que c'est un parfait exemple pour vous expliquer et que les deux autres doivent vraiment taper après. Ensuite, ce qui va se passer, le Seed, à un moment, vous allez voir, vous allez vite le bouger. Et alors là, vous allez pouvoir mettre soit un Guan Yu, mais du coup, vous allez rester dans une composition avec 3 DPS, si on peut dire ça comme ça. Ou alors, vous allez pouvoir mettre un héros qui va venir tank ou heal. Ça, c'est à vous de voir. Mais généralement, en une compo, on va aimer, on va apprécier le fait d'avoir un tank ou un heal. Au minimum, un. Certaines compos, comme je vous ai dit, avec Hannibal, par exemple, on va pouvoir mettre un tank et un heal parce qu'Hannibal, si vous avez les bonnes compétences dessus, vous allez vraiment tout déchirer et faire vraiment énormément de dégâts. Donc voilà les bros, copiez pas bêtement les compétences que j'ai mis sur les héros parce qu'il y a peut-être moyen que vous ayez mieux ou peut-être que vous allez pas avoir du tout les compétences que moi j'ai drop parce que oui, il y a un peu cette luck du début d'avoir des compétences, d'autres les ont pas, etc. Mais en tout cas, ça, c'est la meilleure composition pour vraiment démarrer le jeu sauf si vous avez des connaissances sur le jeu et que vous avez réussi à dropper des trucs qui sont vraiment plus forts. Mais on va dire que comme j'ai dit au début de la vidéo, pour 80% des gens, pour la plupart des gens en fait au début, ça sera la meilleure compo. Après, vous bougez le seed, vous mettez autre chose. Mais la compo burn basique, c'est ceci. Bon les bros, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider et vous aider aussi à comprendre en quoi consiste vraiment une composition et comment il faut la jouer. Et du coup, si vous hésitez pour une composition, n'hésitez pas à jouer cette compo burn au start. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et à venir dans le Discord qui se trouve juste dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour du Hera ou du Call of the Gun. Ciao, ciao !